Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Oui, tapis vert, on va parler drone, drone ou pas, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Je vais vous parler d'un petit chose, ceux qui me suivent sur Facebook en ont entendu parler. Si vous avez regardé la fin de ma dernière vidéo, vous avez dû voir un truc chelou un petit peu. Je vais vous parler aujourd'hui du VFLY CAM SWITCHER, de chez VFLY bien sûr. Merci à VFLY de m'avoir envoyé ce petit composant qui ne va pas nous changer la vie, mais nous la faciliter et nous faire découvrir un petit peu d'autres choses, d'autres horizons. C'est un peu marrant. Donc, le principe du VFLY CAM SWITCHER, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça va vous permettre. Avant, c'était faisable, là ce n'est pas une nouveauté. Joshua Bardwell en avait parlé, lui il l'avait fait, mais il fallait une carte de vol particulière, spécifique, avec un montage spécifique et des programmations sur Petaflight. Donc, hyper compliqué et pas abordable à tout le monde. D'ailleurs, moi, je ne m'y étais pas intéressé parce que je vous dis trop compliqué et il faut une carte de vol bien spéciale. Là, ça va être hyper simple et sur n'importe quel engin, j'ai envie de dire, même sur une voiture, pourquoi pas ? Et pourquoi pas, même parce que ça peut être intéressant. Là, c'est quoi le principe ? C'est un tout petit composant, à peu près 2 cm de long sur 1 cm de large. C'est plus petit qu'un petit récepteur FRSKY, pour vous dire, pour vous donner une idée. Donc là, vous l'avez en un petit peu plus gros et là, je vous l'ai imprimé en plus gros pour qu'on voit bien les connexions ensemble. Et à quoi il va servir ce petit cam switcher ? Eh bien, ça va servir à switcher entre deux caméras super facilement. Alors, les applications, ça va être quoi ? Il y a plusieurs possibilités. Soit, comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, dans l'outro, vous pouvez mettre une caméra devant et une caméra derrière, comme sur le TAS Makao, le Makao Front-Front. Donc, vous avez une caméra devant et une caméra derrière. Donc, ça va vous permettre quoi ? Alors, vous allez me dire, c'est super compliqué de piloter en marche arrière. Donc, vous pouvez, vous pouvez switcher d'une caméra à l'autre et piloter en marche arrière. Donc là, il faudra inverser le roll, il faudra inverser le pitch dans votre pilotage. Et c'est super compliqué. Mais, ça peut être marrant, pourquoi pas ? L'autre solution, ça va être de modifier vos paramétrages dans la radiocommande. Et là, c'est super facile à faire. Ça, je vais vous en parler un petit peu après. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la mienne. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que quand vous inversez la caméra, il y a deux paramètres qui vont changer simplement. Vous avez le pitch et le roll, ici, qui vont être modifiés, mais pas le yo. C'est simple à comprendre. La caméra devant, si je fais un yo à droite, ici, la caméra arrière fait aussi un yo à droite. Donc, le yo, donc la rotation, ne changera pas. Donc, que vous soyez en marche avant ou en marche arrière, la rotation ne changera pas votre pilotage. Par contre, le roll, lui, je vais le mettre face à vous. Si je fais, vous voyez, ça, c'est la marche avant. Si je fais un roll droit, comme ça, eh bien, pour la caméra arrière, qui est là, c'est un roll gauche. Voilà. Donc, ça, ce sera inversé. Ça veut dire que dans la radiocommande, il va falloir que sur le switch que vous avez attribué, et normalement, c'est le canal 7. Automatiquement, avec ce cam switcher, ce sera le canal 7. Quand vous allez inverser votre caméra, vous allez programmer dans votre télécommande, dans votre radiocommande, pardon, l'inversion également du roll et l'inversion du pitch. Parce que le pitch, c'est pareil. Si vous pitchez en avant, ici, pour la caméra avant, vous comprenez bien que la caméra arrière, elle, pitche en arrière. Donc, il faudra simplement inverser le roll et le pitch dans votre radiocommande. Ce n'est pas très compliqué. Moi, je l'ai fait sur ma nirvana. Je peux vous montrer tout de suite. Alors, par contre... Salut ! Donc, par contre, il faudra absolument... T'as fini ton petit business. Moi aussi, merci. Donc, quand vous l'aurez fait, ça, sur votre radiocommande, vous saurez, vous aurez un switch. Moi, c'est celui-ci. Donc, position vers l'avant, je suis sur la caméra 1. Position 2, je suis sur la caméra 2. Et donc, mes commandes sont inversées. Donc, ça, il faut le savoir. Parce que si vous utilisez votre radiocommande pour un autre drone, là, quand vous allez faire ça, vous allez inverser les contrôles. Donc, pensez-y. Il ne faudra pas l'attribuer sur un autre drone, tout simplement. Puisque ça, c'est une modification interne à la radio. Il faudra le supprimer. Donc, je vous montre, je rentre dans les paramètres de la radio, ici. Donc, c'est OpenTX, c'est assez simple à comprendre. Vous allez voir. Et on va aller dans le mixeur, ici. Donc, je pense que vous allez voir ce qui se passe. Donc, une fois qu'on est dans le mixeur, ici, vous avez... Moi, les chaînes jaunes que vous voyez là, ce sont les chaînes qui sont inversées. Donc, c'est pour mon canal numéro 7. Donc, ce que vous devrez faire, c'est choisir le Channel 1, donc le pitch, bien sûr. Et vous allez, à la place de 100%, ici, mettre moins 100%. Ensuite, vous mettez de l'expo, si vous voulez. Sur le switch, vous allez attribuer le switch qui vous sert à inverser. Donc, moi, ici, c'est le switch F qui est là, qui correspond au canal 7. Vous allez d'abord dans votre moniteur de contrôle et vous voyez, quand vous bougez votre switch, le canal 7, à quel switch ça correspond, tout simplement. Donc, vous attribuez le bon switch que vous mettez ici. Et dans Multiplex, ici, au lieu de mettre Add, vous allez mettre Replace, tout simplement. Donc, en premier, vous copiez simplement le premier, ici, qui est là. Vous faites Copier. D'accord ? Ensuite, vous cliquez sur Insert After. Donc, vous insérez juste après. Ça vous donnera ce deuxième, ici, qui sera exactement le même que le premier. Vous cliquez sur votre deuxième que vous avez créé. Et là, vous mettez donc les moins 100, comme je vous ai dit, dans Wait, ici. Ça vous inverse les commandes. Dans le switch, moi, c'est le SF du milieu. C'est quand ta position est au milieu, puisque c'est un 3 positions. Et dans Multiplex, j'ai mis Replace, comme je vous ai dit. Et là, vous avez inversé votre Channel 1, c'est-à-dire le Roll, tout simplement. Et vous devrez faire pareil pour le Pitch. Donc, moi, je l'ai fait, ici, sur le Channel 2, pour le Pitch. J'ai fait la même chose. Vous copiez. Vous insérez After. Pardon. Vous faites Insert After. Et ensuite, vous éditez. Et pareil. Tac. Vous mettez... Non, je ne suis pas sur le bon. Et pareil, vous éditez. Donc, moins 100. SF, celui du milieu. Donc, ça, c'est le switch F. Et Replace, à la place de Multiplex, tout simplement. Et vous aurez ces deux canaux en plus. Quand vous activerez, vous voyez, quand j'active mon switch, là, je suis en position normale, je l'active et je passe en position 2. Et si on va voir maintenant dans le Monitor, tout simplement, je suis en position normale, je pousse le Pitch vers l'avant. Donc, vous voyez, le canal 2, ici, qui monte. Si j'inverse mon switch, tac, il va être poussé vers l'arrière. Pareil, pour le Roll droit, ici, j'inverse et je suis en Roll gauche. Donc, vous l'aurez compris. Et si vous voulez vous servir d'une caméra sur un drone, caméra avant et caméra arrière, il faudra, pour simplifier les choses, simplement modifier votre radiocommande et rajouter deux inversions de commandes sur le Roll et sur le Pitch. Et ça ne vous change rien au niveau du pilotage. Vous pilotez droit, vous faites une rotation et quand vous avez fini votre rotation, vous voyez derrière vous. Mais dès que vous activez le switch, alors que vous êtes en marche avant, normal, vous resterez en marche avant, mais avec votre caméra arrière. Voilà, sur les images que j'ai montrées, je vous mettrai peut-être un petit bout vite fait. Sur les images que je vous ai montrées, on voit apparaître le petit bout d'antenne, ici, quand c'est la caméra arrière, tout simplement. Alors, il va falloir faire attention à deux choses. La première, vous pouvez mettre deux caméras complètement différentes. Là, sur mon montage, j'ai la Foxeer Monster Micro et sur l'avant et sur l'arrière, j'ai la Runcam Swift, la première du nom. C'est un petit peu moins joli d'ailleurs. Donc, vous pouvez complètement mettre deux caméras différentes, aucun souci. Par contre, les deux devront être en PAL ou les deux devront être en NTSC. Parce que si vous mettez une PAL et une NTSC à l'avant et à l'arrière, le souci, c'est que quand vous allez switcher, il va y avoir un temps pour que votre masque ou vos lunettes s'adaptent aux PAL et aux NTSC. Et là, vous allez perdre un temps fou et vous allez vous croûter, tout simplement. Sauf que si vous êtes en stationnaire, bien sûr. Donc, prenez bien garde à prendre deux caméras qui peuvent se mettre en PAL ou en NTSC, que les deux soient, bien sûr, compatibles. Comme ça, dès que vous switchez, vous passez de l'une à l'autre sans aucun problème. Donc, ça, c'est pour le principe, caméra avant, caméra arrière. Mais vous avez plein d'autres possibilités. Vous avez la possibilité, par exemple, toujours sur un drone, d'avoir une caméra pour le FPV basique. Et pour ceux qui veulent, pourquoi pas, soit pour les aider à atterrir, soit pour faire de la prise de vue, tout simplement, ou pour faire de l'inspection, vous pouvez avoir une caméra FPV basique, légèrement vers le haut, même beaucoup vers le haut, et une caméra que vous allez pouvoir incliner vers le bas, légèrement, comme vous voudrez. Et à tout moment, vous allez pouvoir switcher. Donc là, ne faites pas les inversions de commande, bien sûr. À tout moment, vous allez pouvoir switcher pour voir, tout simplement, faire de l'inspection ou de la prise de vue en pilotant votre drone, même en mode stabilisé, votre racer, pour pouvoir faire de la prise de vue. Autre chose, sur un racer, pour ceux qui veulent faire de la prise de vue en racer, ce qui est tout à fait possible, vous savez que généralement, sur un racer, on va mettre la caméra HD, un petit peu oblique, comme ça, comme la caméra FPV, pour piloter, vu qu'on est penché, pour filmer ce qu'il y a sur l'avant. Maintenant, ceux qui voudront faire de la prise de vue, rien ne les empêche de mettre une petite caméra FPV légèrement vers le bas, avec une caméra GoPro, par exemple, qui va filmer aussi vers le bas. Et là, quand vous allez switcher, vous verrez, avec votre caméra FPV, la même chose que ce que filme votre caméra HD, et là, vous pourrez faire de la prise de vue, tout simplement, en Full HD. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ça vous aidera aussi à atterrir, pour ceux qui débutent et qui veulent faire ce petit montage. Vous switchez au moment d'atterrissage, et vous arrivez à en stabiliser, et vous voyez où vous vous posez. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Une autre possibilité, c'est de pouvoir mettre ça sur une voiture, parce que vous n'avez pas besoin d'aller sur Betaflight, avec ce petit cam switcher. Enfin, vous montez ça sur votre voiture, sur votre récepteur de voiture, tout simplement. Et il suffit que sur votre radiocommande, vous ayez un canal 3, un troisième canal. Et dès que vous allez l'activer, vous allez pouvoir mettre une caméra devant et une caméra derrière, pour avoir la marche arrière, tout simplement, et pouvoir piloter en marche arrière avec votre masque. Vous aurez un rétroviseur dans la voiture. Vous n'aurez pas les deux caméras, mais vous pourrez regarder devant ou regarder derrière. C'est une autre des fonctionnalités. Donc après, il y en a certainement d'autres. Je n'ai pas pensé à tout, mais il y a pas mal d'autres possibilités. Donc moi, j'ai équipé. Je vais en profiter pour vous parler de ma petite Cadix Rattel, qui est là que j'ai reçu. Super petite caméra. On est en 1200 TVL, 180 degrés de fauve. On a une très très bonne qualité d'image, un bon rendu de couleur. C'est franchement une très bonne caméra. Tiens, je vais vous incruster vite fait quatre petites caméras. Je vais vous mettre la Cadix Rattel, bien sûr. La Monster Micro Pro, la Foxyre. La Runcam Swift et la Cadix EOS 2, qui était sur le petit Asteroid. Donc je vous mets ces quatre petites caméras pour que vous voyez vite fait la différence de rendu et de résolution. Bien sûr, je pousserai un petit peu plus sur la Cadix Rattel, puisque c'est celle qui est installée sur mon petit Megabit de chez E-Flight. Ça, on va bientôt en parler aussi, pour faire de la cinématique et des petites prises de vue assez sympas. Donc on testera tout ça. Bien sûr, j'ai commandé d'autres protections d'hélices pour pouvoir tester différentes sortes de protections, justement, parce que j'en ai parlé beaucoup avec ma communauté. Donc là, on est avec quelque chose d'assez raide. On va tester du TPU. On va voir s'il y a une grosse différence et certainement d'autres hélices. Bref, il est équipé d'une Rattel à la base. Donc bien équipé. Il est vraiment bien monté. Et je compte sur celui-ci. J'en ai recommandé deux, des petits cams switchers, parce qu'ils valent 7 euros, je crois, chez V-Fly. Donc j'ai recommandé deux petits cams switchers. Je vais l'équiper, lui, du cams switcher. Et je vais mettre une Rattel devant, une Rattel derrière. Et comme ça, on pourra faire des prises de vue, bien sûr, avec la caméra Full HD sur l'avant. Mais on pourra faire des prises de vue en marche arrière, en pilotant, comme si on était en marche avant. Ce qui est marrant avec ça, c'est qu'une fois arrivé à la maison, vous, quand vous pilotez en FPV, vous n'avez toujours que la marche avant. Mais quand vous allez arriver à la maison, vous allez mettre la carte mémoire de votre caméra Full HD dans votre ordinateur. Et vous allez découvrir les images que vous avez filmées en marche arrière. Et ça, ça peut être fun. Moi, perso, c'est ce qui me vote. Donc petite caméra Rattel, bien sympa aussi. Elle vaut une trentaine d'euros. De toute façon, je vous mettrai des liens dans la description pour ceux qui veulent voir un petit peu ce dont je vous parle. Sinon, je vous parle tout de suite du cam switcher, que vous sachiez comment ça se branche. Donc il faut avoir bons yeux. Je vous ai dit que ça fait 2 cm sur 1 cm. Mais donc voilà comment ça se passe. Et les branchements sont hyper simples. Vous avez une première caméra qui va venir se brancher ici. Donc vous avez le plus, le moins qui sont alignés ici. Et le fil jaune de l'entrée vidéo, donc de la sortie vidéo de votre caméra. Ce sera la caméra 1 qui sera en premier ici. Et là, vous aurez la caméra 2. Donc pareil, le négatif, le positif et le signal vidéo. Ça sort en 5 volts en alimentation. Donc votre caméra doit s'alimenter en 5 volts. Vous avez ici l'alimentation. Donc le neutre, bien sûr, la masse. Ici, vous avez alimenté de 4 volts 2 à 25 volts. Donc il n'y a pas de souci. Et ici, vous avez votre sortie vidéo. Celle-ci qui va aller vers le VTX. Voilà, ça, dans l'entrée du VTX, ici. Ce qui fait que vous aurez, bien sûr, votre OSD sur les deux caméras. L'OSD ne changera pas. Donc soit sur le VTX, soit sur la carte de vol, ici. Sur l'entrée vidéo, tout simplement. Sur le vidéo in, tout bêtement. Donc ça, ce n'est pas compliqué. C'est comme si vous branchiez à la sortie d'une caméra. Et bien, ça va au même endroit. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, au niveau du récepteur, et c'est là que c'est super simple. Vous avez ici, soit le S-Bus. Donc si vous êtes en S-Bus, aucun problème. Vous avez des petits câbles fournis avec le V-Fly cam switcher. Donc vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc si vous êtes en S-Bus, vous avez juste à brancher votre récepteur, ici. Directement sur le S-Bus. Donc vous sortez un câble du S-Bus. Et vous allez vous brancher au même endroit, sur la carte de vol, que vous avez connecté votre récepteur S-Bus. Sur la même fiche que votre récepteur. Voire même directement sur la fiche du récepteur. Pourquoi pas ? Sur le S-Bus. Donc ça, c'est vraiment simple. Il n'y a aucun réglage dans BetaFlight. Je vous l'ai dit. Juste, vous verrez votre switch quand vous allez l'activer. Vous allez voir celui qui bouge. Mais vous n'avez rien à attribuer dans BetaFlight pour ce switch. C'est pour ça que même sur une voiture, ça fonctionnera. Si vous êtes branché directement sur le signal de votre récepteur, en activant votre Channel 3 de votre voiture, vous allez pouvoir switcher les caméras. De la même façon. Et ensuite, si vous êtes soit en DSM, soit en IBus, soit en PWM, c'est ici que vous devrez vous brancher. Donc là, de la même façon, vous allez aller sur la carte de vol, là où vous avez branché votre récepteur, votre signal récepteur, encore une fois sur la même fiche. Et alors, selon la seule chose que vous devrez faire, si vous êtes en S-Bus, ça, vous n'y touchez pas. Vous n'avez rien à faire. Si vous êtes en IBus sur votre récepteur, vous devrez ponter ces deux-là. Donc faire une soudure sur ces deux-là, simplement. Ça, c'est pour le IBus. Si vous êtes en DSM, DSM-X, vous devrez ponter ces deux-là. Tout simplement. Et si vous êtes en PWM, vous devrez ponter les trois. Voilà, vous mettez une soudure sur les trois. Donc IBus, les deux, les deux premiers. DSM, les deux à suivre. Ou alors PWM, les trois que vous soudez. Et c'est tout ce que vous aurez à faire. Voilà, je vous ai dit, aucun réglage sur Betaflight à faire. Vous branchez vos deux caméras, vous sortez votre vidéo dans votre VTX ou dans votre entrée vidéo de votre carte de vol. Et c'est tout. Une fois que vous avez branché votre récepteur, ça va fonctionner automatiquement sur le canal 7. Voilà, c'est automatique. Donc vraiment, rien de plus simple. Un truc qui va peser 2 grammes de plus dans votre appareil. Bien sûr, il faut ajouter la caméra. C'est un cam switcher. Si vous switchez entre une cam et une cam, ça ne marche pas. Il faut deux caméras. Donc ça vous coûtera 7 euros pour ce petit cam switcher et le prix d'une caméra. Sauf si vous en avez déjà une chez vous, vous n'avez pas besoin d'investir. Rappelez-vous seulement qu'il faut que les deux caméras soient compatibles en PAL ou en NTSC. Voilà, il faut que les deux caméras soient sur le même format de toute façon pour que ça fonctionne. Bon, écoutez, j'espère que vous avez tout compris. Je ne vous mets pas aujourd'hui de vidéo de vol. Vous avez eu quelques petits exemples dans la vidéo. Il fait un temps tout pourri, mais il va faire beau. J'ai plein de choses à vous montrer encore. Donc très bientôt, bien sûr, on parle du Megabit. Très bientôt, on fera des vidéos encore d'inversion. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du HD quand on filme en marche arrière. Pas besoin d'inverser les vidéos. Et puis très bientôt aussi, je vous parle des petites oreillettes ainsi que de la batterie portable de la Powerbank 10 000 mAh que j'aime bien, perso, qui me rend bien des services. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. S'il y en a justement des questions, rendez-vous dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis sinon, on se retrouve par mail ou sur Facebook si vous avez besoin. Voilà, mes petits loups ! Donc de moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501